Avez-vous déjà vu cette carte ? Au premier abord, cette carte de Nicolas Hussion peut paraître assez étrange. Pourtant, elle est une mine d'or pour les historiens et les géographes. Tout d'abord, celle-ci est à l'envers, cela ne vous aura pas échappé. Mais ce n'est pas le détail le plus important. Si vous connaissez un peu la géographie de ce continent, vous constaterez vite que cette carte ne représente pas les pays d'Afrique. Enfin, du moins, ceux d'aujourd'hui. Car cette carte est une carte dystopique. Elle montre quelque chose qui aurait pu exister, mais qui, pour quelque raison, n'existe pas. Elle s'appelle l'Al-Kéboulan, Afrique en arabe. Le but, ici, n'est pas de représenter les pays d'aujourd'hui, mais ce à quoi l'Afrique aurait pu ressembler si la colonisation n'avait jamais eu lieu. Sur cette chaîne, on parle de civilisations peu connues, dont on n'entend pas souvent parler. Cette carte est donc une très bonne base pour commencer à explorer ces civilisations oubliées. Ainsi, je souhaiterais vous parler d'un empire qui côtoyait les plus grands, et de son histoire encore trop peu racontée. Cette terre, vierge de toute activité humaine au commencement, devint la réunion de plusieurs civilisations, et cette population métissée prit des apports de la quasi-totalité des continents. Empire né du rêve d'un homme qui assouvit son autorité sur la quasi-totalité de la Grande-Île, l'Empire s'ouvrit au monde et étendit ses réseaux diplomatiques jusqu'en Europe, avant de connaître une fin aussi rapide que brutale. Voici l'histoire de l'Empire américain. Sous-titrage ST' 501 Bien que les connaissances sur les premiers paplements de la Grande-Île soient encore assez floues, les historiens s'accordent à dire que les débuts de son histoire remonteraient au second millénaire avant l'être reire. On effectue donc un grand bond dans le temps pour en arriver au commencement, sur cette terre encore vierge de toute activité humaine. Ce calme est interrompu par l'arrivée des premiers occupants de l'île. Des chasseurs-cueilleurs venus probablement d'Afrique australe, ayant traversé le canal de Mozambique, séparant Madagascar du reste du continent. A ces premiers occupants viennent s'ajouter des Austronésiens de la région du Kalimantan, ouvreur du Borneo en Indonésie. Au 9e-10e siècle après Jésus-Christ, Madagascar connaît l'immigration de Bantous et d'Arabos persans qui sont arrivés là grâce au commerce. Ils y font la première cité de l'île, Mailaka. A ce stade, Madagascar est peuplé par des Africains du continent, des Austronésiens ainsi que des Arabos persans. Des métissages ont lieu entre les différentes cultures. Maintenant que nous avons parlé de ces trois civilisations à l'origine des premiers peuplements, concentrons-nous désormais sur l'île. Ces trois civilisations s'implantent d'abord sur les côtes de l'île, mais ne s'aventurent pas au cœur de celles-ci. Cette situation change en l'an 1000, quand ces populations décident de s'aventurer sur les hautes terres centrales et d'y développer l'agriculture et l'élevage. Les habitants du centre de l'île prennent le nom de Vazimba, là où ceux des côtes prennent le nom de Vézo. En 1154, les Arabos persans rechangent le nom de l'île, qui s'appelle désormais Kumaire. Petit à petit, l'île de Madagascar s'intègre dans les réseaux marchands de l'océan Indien et s'ouvre au monde. Ces échanges se font principalement par le nord de l'île, par les ports de Mailaka et Voemar, qui deviennent le carrefour de plusieurs cultures et la porte vers le monde de Madagascar. Le nord de l'île est uni par l'islam, qui vient des marchands arabes qui faisaient escale dans ces ports. Nous sommes donc arrivés au XIIIe siècle. Faisons un petit état des lieux de l'île avant d'entrer dans une nouvelle période. Nous avons en bleu les Vézo, habitant des côtes, en rouge les Vazimba, habitant des hautes terres centrales, et en vert, la zone maritime de l'île, dirigée majoritairement par des marchands arabes. Le sud-est de l'île, l'Anosie, est habité, mais il semblerait que ses habitants n'entretiennent pas de relations commerciales avec l'extérieur de l'île, dû au fait que l'on ait retrouvé aucun produit emporté. L'histoire de Landreuil, à l'extrême sud de l'île, est singulière. Au commencement, le climat chaud, mais humide de Landreuil, faisait de cette région une région fertile et prospère. Mais, cette aire de prospérité prit fin vers l'an 1320, quand le climat changea brutalement dans l'océan Indien. L'aridification touche à Landreuil, qui devint désertique. Entre le 11e et le 12e siècle, une région d'importance capitale pour la Vandil commence à se produire. C'est la région de l'Imerina. C'est ce qu'on appelle la merode Fiekena, ou pré-féodale. Nous y reviendrons bien plus en détail plus tard. Au 13e siècle, l'arrivée de migrants austronésiens de la région de Java et de Sumatra vient renforcer l'unité de la côte est de l'île et la cité de Vohémar. Ils amènent avec eux une nouvelle vision politique, religieuse et un système de hiérarchie pour les royaumes, ainsi que de nouvelles techniques de réciculture intensive qui viennent dynamiser ces régions. Au 15e siècle, au nord, la cité de Mailaka perd en importance. Néanmoins, de nouvelles cités sont fondées un peu plus au sud, comme par exemple le port de Langanie. Si, initialement, il y avait peu, voire pas de contact entre les populations des côtes et les Vazimbas, donc les populations des hautes terres centrales, cette situation changea et des échanges eurent lieu entre ceux des côtes et ceux des terres. Ils commerçaient des esclaves, des bœufs et des tissus de soie. En échange, ils recevaient des biens de luxe. Le 15e siècle voit aussi la naissance des premiers royaumes. Les musulmans de Vohémar décident de migrer vers le sud et de s'installer à Ambo-Abe, au sud-est de l'île. Ils y formeront au 16e siècle l'aristocratie d'un futur royaume, le royaume Antemoro. Mais, cette installation a pour effet de faire fuir le peuple Zafiraminia, qui était là avant, vers l'Anosie et d'y fonder un royaume du même nom. Pendant ce temps, sur les hautes terres centrales, entre le 15e et le 16e siècle, des nobles Andriana, qui venaient de la côte Est et gagnant l'influence face aux autres entités politiques. Les premiers royaumes commencent à apparaître. Et ce n'est que le début, car Madagascar rentre dans sa période féodale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, clarifions une notion importante. Il s'agit de la différence entre un royaume et une confédération clanique. L'apparition d'un royaume résulte de la domination d'un peuple sur d'autres peuples, donc une soumission par la violence. Le roi est issu du peuple qui a soumis les autres. La confédération clanique, quant à elle, est une alliance de différents peuples qui élisent un représentant. Pour la faire courte, la confédération clanique est basée sur l'union, alors que le royaume est basé sur la domination. Autre interrogation, comment les royaumes sont organisés et comment s'étendent-ils ? La réponse est en un mot, lignage. Mais qu'est-ce que le lignage ? Pour l'expliquer, petite mise en situation. Un ancêtre fondateur a trois fils, donc un fils aîné et deux fils cadets. Le fils aîné et ses descendants forment la branche dite principale ou aînée. Les autres fils, ils vont alors former leur branche à eux, qu'on appellera ici la branche secondaire ou branche cadette. Donc la branche principale, donc celle du fils aîné, peut s'installer au centre du royaume. Les branches cadettes, quant à elles, doivent s'éloigner et fonder leur village en périphérie du village principal. Sauf que, avec le temps, ces branches cadettes deviennent principales, puisque n'ayant plus d'aînés, ils deviennent donc les aînés. Et, avec le temps, finissent par naître des fils cadets qui formeront à leur tour la branche cadette. qui, à son tour, doit s'éloigner pour fonder son village. Et ainsi de suite, le processus se répète. Permettant au royaume de s'étendre. Ainsi, plus on s'éloigne du village central, plus on s'éloigne de l'ancêtre fondateur. Revenons-en à l'île. Cette partie peut paraître un peu dense, mais pour simplifier les choses, nous ne nous attarderons pas trop sur chacune des entités politiques. Donc, au XVIe siècle, plein d'entités politiques organisées apparaissent. Nous avons quitté l'ancien système où il n'y avait que Vezo et Vazumba. Mais, commençons d'abord par les Vezo. Les Vezo se regroupent en plusieurs royaumes. Le royaume du Buana, au nord, du Ménabé, à l'ouest, les royaumes Fierénia et Maafali, au sud-ouest, les royaumes Antandroï, Zafiraminia, Antessaka et Antemoro, au sud-est, que nous avons déjà vu pour certains dans la précédente partie, les confédérations Bezonadzo, le royaume Ratsimilao et la confédération Bessimisaraka, à l'ouest, et enfin, le royaume Antankarana, au nord. Pour les Vezumba, la situation change peu et apparaissent au sud le royaume Bara, au nord, la confédération Antivuolava et d'autres royaumes à l'est. Vous l'avez sans doute remarqué, il y a plus de royaumes que de confédérations. Mais il reste une région dont on n'a pas parlé et qui pourtant est le sujet de cette vidéo. Cette région d'importance capitale est l'Imérina. Nous sommes donc arrivés au début du XVIIIe siècle et Madagascar porte désormais les germes du futur empire Mérina. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment l'Imérina a évolué pour devenir l'Imérina.